Les récits glaçants des rescapés qui racontent l'incident fatal sans occulter aucun détail montrent que notre pays et les 11 nations qui partagent ces tragédies se sont éteintes avec des milliers de familles très mal en pointe, dont l'attention psychique, morale et affective chute inexorablement. Le Diola nous renvoie aux origines les plus sombres de l'humanité, de mémoires d'hommes jamais enregistrées. Une recomposition de notre tissu social, une gestion irréprochable et universelle de ce lourd dossier s'impose à nous tous. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, 19 ans après les familles de victimes et rescapés du Diola, peuvent-ils surmonter le Diola ? Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, dont la diplomatie humaine traditionnelle et culturelle est enseignée et valorisée à travers le monde. Cette même diplomatie récuse de façon formelle l'unimation de 1953 personnes au fond de l'océan, dans un froid glacial depuis 19 ans, dans un silas de cimetière. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, à travers ce saut renouvelé et retenu pour ce 19e, naufrage du Diola et gestion de la pandémie, constitue des responsabilités qui se poursuivent. Par le choix de ce thème, nous voulons adresser un fort message à une période de pandémie. Prenons ensemble conscience de nos responsabilités individuelles et collectives pour vivre ensemble afin d'assurer la meilleure condition de vie et de sécurité à toutes les populations, et ce, en tirant pleinement partie des leçons de nos erreurs et errements passés. Le naufrage du Diola en est une illustration. L'appel à l'introspection, après le naufrage du Diola lancé par les autorités, n'est toujours pas de mise, malgré la volonté et l'action de certains de nos concitoyens. Les accidents se multiplient dans une indifférence grandissante. Au cours de chemin, nous avons perdu du lustre et digne citoyen à cause de cette pandémie. La liste est longue et pernicieuse. Malgré les consignes des autorités sanitaires, nous continuons à rester de marbre, comme si de rien n'était. La vie des autres nous donne l'impression qu'elle n'a pas de sens et de signification. Dès lors, un sursaut collectif s'impose qui nous oblige à nous ressaisir car la vie est plus que sacrée. Dès lors, prions ensemble pour la disparition de cette pandémie. Pour cela, nous lançons un appel à nos concitoyens d'aller se vacciner. Seul gage de lutte pour en finir avec celle-ci. Revenant sur la question du renfoulement, nous voulons simplement répondre à l'appel de nos victimes pour finaliser la cartographie du processus d'Igola, comme l'a dit tantôt M. le maire, pour faire le deuil dans le respect de leur mémoire. Ce désir de nous libérer de la servitude du diola par le renfoulement nous permettra de changer le deuil en allégresse, de reprendre la vie et de vivre pleinement avec sérénité. Il constitue en soutien un élément essentiel pour notre reconstruction. Pour cette raison que nous ne devons pas entamer un souvenir si cher par un cimetière marin.